Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous faire connaître l'application Flipgrid, qui est à mon avis vraiment une ressource hyper intéressante pour faire de la communication orale avec vos élèves, puis apprécier des œuvres d'art, apprécier des œuvres littéraires. Donc, Flipgrid se passe sous forme de vidéos que vos élèves doivent faire, mais de façon vraiment facile. Donc, pour ça, vous devez vous créer un compte à vous pour commencer. Donc, je vais me connecter à mon compte à moi. J'ai dû me connecter avec mon compte Google, c'est SSEMI. Donc, maintenant, voici la plateforme en tant que telle. Et là, j'ai déjà un groupe, mais je vais en créer un autre. Donc, il faut ajouter un groupe. Oui, ça se passe en anglais. C'est assez simple, par contre, à comprendre. Donc, j'ajoute un groupe. Create a group. Donc, je vais créer un groupe. Je peux l'appeler de la façon que je veux. Donc, ici, ça va être la classe 402. Ça peut être la classe de Madame les maries. La classe des abeilles. Ça n'a pas d'importance. C'est vous qui décidez. Ensuite, je peux changer le thème, c'est-à-dire l'arrière-plan, l'image qui va représenter la classe. Donc, je peux choisir parmi tout ce qu'il y a dans les suggestions. Sinon, je peux aller choisir moi-même une image qui m'intéresse. Donc, par exemple, ici, les fous d'artifice. Ah, bien, j'ai une paire de sandales. Je ne sais pas ce que ça va donner. On ne voit pas grand-chose dans les sandales ici parce que c'est... Bon, je pourrais choisir juste un petit bout de sandales ici. C'est l'été qui s'en vient. Donc, je sauve cette image. Voici l'image. Je peux inviter mes élèves maintenant. De quelle façon est-ce que je peux les inviter? Bien, je peux leur envoyer un lien. Je pourrais leur envoyer aussi par courriel. Donc, ça serait vraiment par courriel qu'ils devraient s'identifier. Donc, il faudrait entrer les élèves. Mais la façon la plus évidente, c'est par Classroom. Donc, étant donné qu'on m'a reconnue en tant que membre du service scolaire, donc mon compte Google Classroom s'est connecté en même temps. Donc, je dois sélectionner une classe. Je vais dans mes classes que j'ai. Donc, je vais aller dans ma classe test ici. Donc, je vais créer mon groupe de cette façon-ci. Pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant, ici. Donc, je peux inviter tout le monde instantanément en compilant le lien ici dans Google Classroom comme tel. Donc, je peux ici. On dit seulement les personnes approuvées peuvent joindre. Effectivement, je ne veux pas que d'autres personnes puissent nous trouver. Donc, je m'en vais directement dans Classroom. Et je vais aller choisir mon cours qui était la classe test. Ici. Choisir une action. Faire une annonce. Donc, je vais juste tasser ça. Ça ne veut pas se tasser. Peut-être si je faisais ça. Non. Je vais faire une annonce comme ça ici. Je vais voir si je peux faire comme ça. Et voilà. Excusez-moi. OK. Donc, je fais une annonce. Ici. Là, vous voyez, le lien s'est déjà mis dans Flipgrid. Donc, une annonce. Voici notre groupe. Dans Flipgrid. Donc, les élèves vont pouvoir voir ensuite dans Classroom. Je peux aller afficher ce que ça va donner. Donc, l'annonce est ici. Elle ne se retrouve pas dans les travaux parce que c'était une annonce. Donc, c'était dans le flux ici. Donc, je reviens. Donc, ça, c'est fait. Maintenant que j'ai ma classe, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'envoyer un devoir à mes élèves. Donc, pour la suite, je vais vous faire une autre vidéo parce que là, mon but était seulement de vous montrer comment créer votre classe. Je pourrais ajouter un autre enseignant avec moi aussi. Et je pourrais envoyer un code de cette façon-ci aux élèves. Donc, je pourrais partager de cette façon-ci. Si j'ai oublié quelque chose ou je veux qu'un autre groupe se joigne ou je n'ai pas fait le bon groupe. Donc, je pourrais l'envoyer encore de cette façon-là. Je pourrais aller rechanger. Je pourrais aller rechanger aussi l'image du groupe. Donc, voilà comment partager notre groupe que nous avons créé dans Flipgrid.